hey bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette deuxième vidéo dédiée à sault ou sault stack aujourd'hui on va s'intéresser aux définitions et aux concepts on va en voir quelques-uns il y en a encore beaucoup d'autres à côté en voir plus ce serait ce serait tout match quoi je dirais ce qu'il faut c'est d'abord bien posé les premières briques et ensuite on on verra on en découvrira encore plus vous allez voir aussi via ces définitions jusqu'au bout vous allez voir que c'est un outil qui est pas ordinaire dans son domaine et qui fait des choses que d'autres ne sont pas en mesure de faire en tout cas ne sont pas ne sont pas prévus pour faire à la base comme ça on va se placer dans le cas simple ou sault on va revenir au cas le plus standard on va dire l'utilisation en mode master agent donc avec des masters donc le master le principe on peut en avoir un ou plusieurs donc c'est aussi une des forces de sault c'est qu'ils prévoient la haute dispo des masters donc c'est quelque chose qui est quand même assez assez sympa aussi les masters un master c'est quoi c'est un serveur central qu'on peut retrouver des puppets master ou ce genre de choses son but c'est quoi c'est passé il tourne sous la base d'une commande qui s'appelle sault master et donc ce serveur c'est lui qui va abriter cette fameuse que 0 mq en fait qui va pouvoir stocker les événements ces événements qui vont être joués derrière par les agents distants les minions on va voir juste après il existe aussi la possibilité donc suivant l'étendue des infrastructures de disposer aussi de différentes couches hiérarchique donc il ya les masters il ya les minions tout en bas et il est possible d'avoir une couche intermédiaire le salt syndic qui est finalement bas la possibilité d'avoir des masters intermédiaires quand on a des parcs très très étendue ça peut être ça peut être très efficace dans ce domaine là ou pour d'autres raisons des raisons de comment d'isolation etc etc alors est mignonne c'est quoi on vient de le dire donc c'est un agent qui lui bat son but c'est d'aller récupérer les informations du master donc les événements qui va devoir jouer sous forme de job et sa commande à lui basse et sault mignonne c'est un agent il peut faire référence au master comme on vient de le dire dans le cas le plus souvent le plus courant mais pas forcément il est capable de de faire ce qu'on appelle du masterless également et donc voilà c'est son c'est son principe grosso modo on retrouve souvent le cas quand même de mignonnes qui vont interroger les masters récupérer les informations les jouets il est possible également d'avoir des ces agences sous une autre forme sous forme de salt proxy qui permettent de se connecter principalement sur des outils particuliers quoi dont les os ou les firmwares sont particuliers souvent on retrouve ça pour des outils réseaux et c'est aussi pour ça que sault possède des capacités assez importante notamment sur et souvent utilisé pour des appareillages réseaux alors autre définition les paillards alors les paillards ça fait référence toujours au salt et c'est à dire au sel et pas et l'art c'est des piliers de celle si vous recherchez sur google pas et l'art par les paillards celle où sault vous allez retrouver ça c'est quoi eh bien tout simplement si on faisait le pendant pour ceux qui ont vu l'appel la playlist assez conséquente de ansibul c'est l'équivalent si on devait faire un petit parallèle des variables d'inventaire c'est à dire les variables de groupe les variables de host c'est ce qu'on retrouve principalement dans les pailles l'art c'est quoi donc du coup c'est des variables spécifiques à des machines ou à des groupes de machines donc par exemple si vous avez un groupe de machines où vous installez pas un moteur de base de données postgrès vous allez mettre la version par exemple 12 pour certaines machines pour d'autres et mail 13 c'est typiquement dans ce genre à ce genre d'endroit qu'on va pouvoir le déclarer soit de manière groupée soit de manière non groupée suivant les spécificités spécificités vous verrez la manière dont on peut regrouper les machines avec salt qui est différent de ansibul pour pour un autre niveau de finesse et quelque chose qui est différent là encore on va faire essayer de faire le parallèle avec ansibul c'est les grands donc c'est des grains ces grains les grains de sel finalement donc l'élément envoyé plus et plus fin il est différent des pailles l'art si on devait faire l'équivalent avec ansibul donc ce serait l'équivalent des geyser fact les geyser fact ou donc du coup la l'équivalent des grains c'est quoi c'est soit des éléments prédéfinis au niveau de salt soit des éléments custom qu'on va pouvoir calculer spécifique à notre infrastructure et c'est quoi pour ce qui est standard ça va être les os les interfaces les volumes etc etc et puis bah vous allez pouvoir aussi calculer c'est du piton vous allez pouvoir éventuellement les calculer spécifiquement pour votre infrastructure par exemple je parle data center ou autre alors autre définition très important donc là on a vu la partie un petit peu variable de ansibul et à côté baron cible si vous vous souvenez il ya l'aspect rôle qui finalement est ce qu'on va installer sur la machine les actions qu'on va jouer sur chacune des machines et c'est donc cependant sur salt c'est quoi c'est les states donc les states c'est quoi alors c'est résumé sous forme de fichiers sls alors c'est des points sls c'est à reste du format yaml sls pour salt state et donc c'est des salt state file et c'est des fichiers qui vont engrouper donc une ou plusieurs actions à jouer grâce à des modules et au sein de ces modules on retrouve des fonctions donc les fonctions en gros c'est des sous-parties de modules si on devait en faire un résumé les éléments plus fins dans l'utilisation du module auquel on va passer différents paramètres pour pouvoir jouer ses fonctions en fonction de ce qu'on va jouer et c'est donc une un state c'est quoi c'est un fichier qui va contenir un ensemble de ces actions quoi plein de plein de ses actions une à plusieurs actions bien sûr il va disposer d'un haïti pour pouvoir les différencier des unes des autres et grâce à cette haïti après on va pouvoir aussi travailler autour de cette haïti faire des filtres etc le le donc ça on a parlé des states et il ya une notion assez importante au niveau de sault qui s'appelle le high state le high state c'est quelque chose qui est cette notion n'existe pas au niveau de rentable à proprement parler et pourtant en tout cas pas défini de cette manière là mais le high state au niveau de sault c'est le fait c'est la manière et la ligne de commande le permet de dire voilà je veux faire tourner un state de type high state et ce type high state c'est quoi c'est jouer l'ensemble des states et ça c'est une notion qui est très important c'est l'équivalent de dire voilà je veux jouer toute une partie d'action toutes les actions qui considèrent qu'ils sont à considérer pour cette machine là en intégralité sur ansibol c'est pas tout à fait quand en tout cas ce n'est pas identifié ce genre de choses là on peut le retrouver un petit peu dans le playbook mais c'est pas complètement identifié de cette manière là là c'est vraiment très formalement identifié et là je trouve ça intéressant parce qu'en fait c'est une notion qui est très très importante en matière de gestion d'infrastructures de parcs de serveurs etc le fait de jouer un high state est très très important parce que c'est ce qui va garantir la robustesse de notre infrastructure et le fait que ce qu'on a décrit et bien conforme à ce qu'on a comme résultat final alors il existe ensuite le top sls donc le top sls c'est un fichier point sls comme son nom l'indique en format iaml alors là je l'ai mis en majuscule mais c'est du minuscule et lui sont si on devait faire le pendant finalement avec ansibol ce serait l'équivalent du playbook c'est à dire que c'est le fichier qui a la capacité de dire sur quelle machine on va faire tourner quelles actions à ceci près que ce top sls inclut finalement la partie inventory également de ansibol donc ça serait l'équivalent de la fusion finalement du playbook et de de l'inventory donc c'est un fichier qui est qui est très très central c'est le fichier le plus central on va dire au niveau de salt puisque c'est lui qui va nous permettre de dire de décrire le parc et les actions qu'on va jouer sur le sur c'est sur ces machines c'est à dire les states donc on va décrire tous les states qui vont être joués pour chacune des machines ou groupe de machines on reverra par la suite alors ensuite des choses un peu plus exotique donc il ya la salte le salt mine donc la mine de sel quoi finalement c'est quoi donc on a parlé des grands tout à l'heure et des pailles lars et en fait la sault mine c'est quoi c'est stocker les données de ces milliers des minions donc ce type de données les grains c'est pas il là etc stocker ces informations sur les masters pour pouvoir les exploiter donc là c'est vraiment quelque chose de volontaire il ya un module qui est dédié également et donc c'est quelque chose qui est assez intéressant de s'orienter sur l'exploitation de ces données là comme on exploiterait des données sur anti balle avec les geyser fact on a ensuite un autre outil qui s'appelle réacteurs là c'est plus c'est encore plus exotique il permet de réaliser des actions alors qu'est ce qui se passe c'est on a une queue d'événements ont fait remonter donc on fait descendre des événements vers les millions des informations etc est ce qui peut se passer c'est suivant des événements qui est particulier on va pouvoir déclencher réaliser des actions par rapport à ces événements pour réaliser des choses particulières donc là on est vraiment sur le mode even driving qui permet ce donc cette notion finalement de déclencher d'autres d'autres éléments sur vraiment du déclenchement on a les beacons là c'est assez sympa aussi et ça ça n'existe pas vraiment sous forme en tout cas pas anti balle je ne sais pas si peu pète le fait j'ai pas été suffisamment dans le détail dans peu pète pour pour le voir mais eux ce qui permettent de faire finalement c'est de mettre en place un système de monitoring de process mais pas au sens strictement système au sens large c'est à dire le type de service ou des requêtes etc donc quelque chose qui permet de vérifier de monitorer l'état d'un serveur l'état de service au sens large au niveau d'un serveur et éventuellement de faire remonter l'information et de déclencher des actions toujours sur la base des ventes déclencher des actions soit pour corriger des choses soit pour s'adapter réagir à soit un dysfonctionnement soit une évolution par exemple on va pouvoir déclencher la mise en place de scaling de restart et des services éventuellement etc etc donc là c'est quelque chose aussi qui est très très important alors je vous ai bossé vraiment le là il ya encore d'autres possibilités avec un cible avec saut vous voyez que les deux pour moi sont très très intéressant et du coup très proche et on en verra on verra encore pas mal d'autres choses qui vont qui vont venir compléter encore tout ça vous voyez que c'est un outil qui est différent mais avec aussi des similarités par rapport à d'autres outils donc du coup ça peut nous permettre aussi de mieux appréhender les choses je trouve ça très intéressant parce qu'il est aussi très complémentaire ça peut aussi donner des idées pour pour des choses dynamiques pour une robe pour la gestion d'infrastructures et je trouve ça aussi assez sympa voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager à mettre des pouces bleus à commenter à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur salt on va y aller tranquillement pas à pas donc n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire dites moi si vous l'utilisez de quelle manière vous l'utilisez en master adjunct ou en masterless ou en salt ssh ou autre voilà je suis preneur et moi je vous dis à très bientôt sur xavky